bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh India de la chaîne qui vous donne la pêche aujourd'hui je vous fais une vidéo recette si je puis dire recette rapide facile des salades d'été c'est vous qui m'avez demandé de vous proposer trois enfin quelques idées donc là j'ai choisi trois idées pour vous faire des salades simples et rapides quand on n'a pas vraiment ni le temps de cuisiner ni l'envie ni la forme donc voilà pour continuer de suivre votre programme alimentaire et de manger équilibré quoi qu'il arrive et en toutes circonstances d'ailleurs j'ai fait une rubrique motivation comment rester motivé pour atteindre vos objectifs au fur et à mesure des obstacles que vous allez pouvoir rencontrer durant tout votre accompagnement donc du coup dans cette playlist motivation sur ma chaîne youtube il y a une vidéo qui s'appelle outils secours où là je vous liste de façon plus générale tous les aliments plus ou moins prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser et qui vont faire partie d'un équilibre alimentaire donc vous pouvez retrouver cette vidéo outils secours en cliquant sur le lien en haut de votre écran donc aujourd'hui on va voir trois recettes trois recettes de salade parfait pour les belles saisons pour les beaux jours pour continuer de manger équilibré même quand vous n'avez pas envie de cuisiner et je dirais plus ou moins même quand vous n'avez pas eu le temps de faire trop de courses en tout cas sur votre liste de courses il y a quelques impératifs à avoir toujours en stock en cette période et je commencerai par vous dire la tomate ayez toujours chez vous tomates concombres et oignons aussi ce sont pas dans les salades ça met un petit peu de piquant donc au moins en frais d'avoir toujours cela et sinon après en conserve vous allez voir mais avoir toujours une base de féculents donc de lentilles ou de maïs comme là on va utiliser avoir toujours des protéines donc par exemple ici du thon en conserve et avoir toujours des légumes en conserve comme ici par exemple les asperges alors qu'est ce qu'on va faire de bon aujourd'hui donc sachez que pour manger équilibré de façon générale et là non personnalisée l'idéal c'est d'avoir une source de protéines une source de produits céréaliers et une source de légumes et d'avoir de préférence des un petit peu de cru quand même pour apporter des vitamines alors première composition que je vous propose c'est une salade qui va nous faire penser un petit peu au sud avec des poivrons donc voilà ici des poivrons un duo de poivrons rouge et jaune en bocaux il y a vraiment que des légumes dedans des haricots verts comme ça ça met de la couleur au niveau des féculents j'ai choisi un sachet de céréales pré à l'emploi ici on a quinoa et boulgour à l'huile d'olive donc tous les sachets de céréales pré à l'emploi sont cuisinés pour vous donner une indication ici j'ai choisi un produit qui contient moins de 5% de matière grasse et plutôt nature puisqu'on va l'assaisonner avec une vinaigrette donc pour 100 grammes on est sur 3,9 % de matière grasse donc surtout lisez bien la composition nutritionnelle des produits pour vous guider un produit qui est pauvre en matière grasse contient moins de 5% de matière grasse et pour les protéines j'ai choisi de la viande de bœuf séchée pour faire un petit peu comme si c'était de la charcuterie pour vraiment repartir sur une idée un peu du sud et j'ai choisi d'agrémenter avec des graines de chia donc pour le côté couleur pour le côté super aliments très très riche en nutriments deuxième idée recette on est parti sur une base de poisson donc ici avec le thon donc bien choisir un thon au naturel c'est à dire un thon qui sera sans matière grasse ajoutée au niveau des féculents je suis partie sur une base de maïs donc en conserve hyper pratique juste à incer le maïs est une céréale donc on le classe dans les féculents même si c'est une céréale pauvre en glucides et qui a un mix de glucides complexes et glucides rapides en fait on pourrait même dire que c'est un mix féculents légumes si vous voulez mais c'est vraiment une céréale donc on la met dans les féculents et du fait qu'elle soit moins riche en glucides que d'autres féculents comme les pâtes ou le riz on a le droit d'en consommer un petit peu plus en termes de quantité au niveau de la fraîcheur je suis partie sur des petits radis donc ça aussi les baby crudités comme là on va voir tout à l'heure les petites carottes c'est toujours à avoir ça en stock dans votre frigo c'est pratique parce que c'est prêt à l'emploi et en plus si vous recevez du monde à la dernière minute ça vous permet d'avoir de quoi grignoter pour un apéritif light du coup de dernière minute d'ailleurs vous pouvez retrouver ma vidéo que j'ai faite sur comment alléger vos apéros donc je vous mets le lien là aussi au dessus de votre écran donc pour ces salades on est parti sur des coeurs d'artichauts et des asperges voilà de la couleur ça change un peu comme légumes donc les bocaux hyper pratique et des graines de sésame comme super aliments et donc troisième version plutôt vegan avec du seitan et des lentilles en bocal aussi la lentille en bocal c'est hyper pratique pour faire vos salades donc à bien rincer si vous voulez qu'elle ait cette texture vraiment de salade alors dans une alimentation vegan l'idée c'est d'avoir une source de protéines du coup végétale mais d'avoir en fait au moins deux sources de protéines végétales pour répondre à la nécessité de complémentarité des acides aminés une protéine c'est un ensemble d'acides aminés et notre organisme a besoin de lui acide aminé tous les jours c'est ce qu'on appelle les acides aminés indispensables ou essentiels dans une protéine animale il n'y a pas besoin de se poser la question chaque protéine est constituée des luis acides aminés essentiels mais dans une protéine végétale il en manque toujours un ou deux donc l'idée d'apporter des végétaux riches en protéines donc différents va venir permettre de faire cette complémentarité en acides aminés donc le seitan ici sous forme un petit peu de steak on va dire c'est surtout à base de blé de protéines de blé et il ya un petit peu de sauce soja dedans donc un petit peu de soja et la lentille elle c'est un des produits céréaliers très très riche en protéines comme on va dire tous les légumes secs donc voilà et donc je suis partie sur les baby carottes pour apporter de la crudité et bien sûr vous allez voir qu'on va utiliser tomates concombres ou noix un petit peu dans toutes les salades pour apporter de la fraîcheur de la crudité ah oui je suis aussi parti sur les comment les coeurs de palmiers là dessus avec la lentille ça se marie bien ouais bah c'est parti on va donc réaliser chacune de ces de ces salades et puis on va voir au niveau du temps que ça prend vraiment très peu de temps et en plus que c'est bon vous allez pouvoir tester ça chez vous pour commencer on rince en fait les légumes qui sont en bocaux pour pouvoir évacuer l'eau qui est très salée et puis donc on les égoutte donc on y va les haricots verts alors les poivrons attention au niveau du choix des poivrons ils n'étaient pas baignés dans de l'huile très important sinon après si vous trouvez uniquement des poivrons baignés dans de l'huile vous rajouterez juste du vinaigre pour faire votre assaisonnement donc les poivrons il ya deux gros poivrons en général dans un bocal des roules un rouge et un jaune on le coupe en lamelles hop voilà on prend le petit sachet de céréales donc là je vous fais une salade pour environ 4 personnes voilà on ajoutera les graines et la viande en décoration dans les assiettes et je choisis d'assaisonner avec des herbes de Provence pour rester un petit peu sur le côté méditerranée voilà donc là on va mélanger la salade on va mettre la vinaigrette et puis on va dresser l'assiette donc on mélange voilà moi j'aime beaucoup faire du dressage à l'assiette pour les salades je trouve ça très joli si vous êtes sur mon groupe privé Saufraîche Attitude sur Facebook vous voyez que j'aime bien faire beaucoup de salades donc du coup on y va pour le dressage on répartit bien les petits poivrons pour que ça fasse joli sur le verre les raies couverts et alors la bœuf séchée donc c'est vraiment une protéine enfin on va dire une viande source de protéines de très bonne qualité et en plus de ça c'est vraiment pauvre en matière grasse donc au niveau des quantités on est à peu près sur 100 grammes par personne j'aime bien faire des petites rosaces dans l'assiette enfin des petites on va dire comme une petite chiffonnade voilà ça fait joli donc 100 grammes par personne pour des adultes c'est à dire que les enfants vous leur mettez vraiment un tout petit chou ici ils ont déjà mangé leur viande à la cantine ils n'ont pas vraiment besoin de protéines le soir et voilà quelques petites graines de chia pour le côté super aliment et puis juste à rajouter des petits cornichons si vous aimez ça voilà on a une salade composée complète équilibrée en allez 5 minutes top chrono pas besoin de mettre trop trop de sel parce que la viande de bœuf elle est déjà très salée donc moi je mettrai juste un petit coup de moulin donc poivre et épices alors là j'ai même pas mis de vinaigrette comme il y avait un petit peu de matière grasse sur les céréales du coup je trouve que ça a l'air d'aller comme ça et j'ai rajouté voilà quelques petits cornichons et oignons pour faire joli et voici le résultat de cette jolie assiette de salade composée tout à fait diététique équilibrée rapide et je pense qu'elle va être très très bonne les top chrono réalisation de la deuxième salade donc une base de féculents en choisissant le maïs que j'ai donc simplement rincé égoutté sorti de sa boîte de conserve le thon donc on a dit du thon au naturel hop là voilà les asperges pareil rincé et égoutté donc je vais les couper en trois pour pas qu'elles soient trop grandes dans la salade voilà les petits cœurs d'artichaut super bon très riche en fibres très bon diurétique si l'été vous souffrez de rétention d'eau très bon nettoyant hépatique également si vous faites un petit peu d'excès cet été un petit peu donc je les coupe en deux si toutefois vous avez le temps vous pouvez même les faire un petit peu griller dans une poêle c'est super bon quand c'est un petit peu grillé là on part sur la simplicité la rapidité l'objectif de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer que de cuisiner entre guillemets parce que là c'est un grand mot cuisiner faire un assemblage même je dirais en tout cas de préparer un repas rapide et diététique riche en légumes c'est possible et puis les légumes en conserve contiennent quand même des vitamines et des minéraux on dit souvent que le légume frais est plus riche en vitamines et minéraux certes oui car un traitement de chaleur va créer une perte de vitamines de minéraux et de nutriments mais en fait il n'y a pas que la chaleur qui crée des pertes de vitamines et de minéraux il y a aussi l'air et la lumière donc si votre légume a été exposé dans un entrepôt dans un magasin à la lumière et à l'air forcément à l'air il perd aussi de sa vitamine et de ses minéraux donc plus votre aliment est exposé et moins il est riche en nutriments donc du coup entre un légume qui a été traité rapidement certes apertisé donc certes qui a subi un traitement de chaleur et un légume qui est resté longtemps sur un étalage finalement les valeurs nutritionnelles en termes de minéraux sont à peu près équivalentes là où vous allez vraiment trouver des fruits et des légumes très très riches en minéraux c'est si vous les cueillez si vous les ramassez et que vous les mangez tout de suite et qu'en attendant de les manger à la maison et bien vous les avez mis au frais bien à l'abri de l'oxygène de l'air donc bien emballé et dans l'obscurité donc au frigo de toute façon il fait son bras dans un frigo donc moi le coucoum j'aime bien l'éplucher un coup sur deux je trouve que ça fait joli hop on va le faire en D alors le concombre c'est un des légumes aussi les plus pauvres en calories très très riches en eau tout ce qui est crudité comme ça ça fait vraiment partie de ce que j'appelle les aliments amis pour ceux qui ont l'habitude en accompagnement c'est à dire que ce sont des aliments qui vont vous permettre de pouvoir caler des petites fins dans la journée avant de manger pour éviter de grignoter les choses qui vous apporteraient des calories donc le concombre et toutes les crudités de façon générale font partie de la liste de ces aliments amis liste que vous retrouverez aussi d'ailleurs dans ma saga motivation sur youtube allez il nous reste les tomates donc là on est déjà sur une belle quantité dans le saladier voilà je vous montre parce que vous ne le voyez pas hop je suis partie un peu sur des formes plutôt rondées pour les tomates aussi hop voilà la tomate c'est vraiment aussi le légume de l'été tout comme le concombre et c'est là qu'elle a le plus de goût donc une seule tomate ça suffit c'est vraiment pour mettre de la couleur les petits radis aussi pour mettre de la couleur pour mettre du croquant rappelez-vous que c'est grâce au croquant que l'on a encore plus un effet satiétogène puisque c'est la mastication mécanique qui dans un premier temps donne le message à votre cerveau que vous êtes en train de manger et donc qui va pouvoir arrêter d'avoir faim et donc c'est ce qui vous permet d'avoir une satiété de plus longue durée et d'éviter d'avoir faim entre les repas donc les radis apportent beaucoup de croquant et le concombre aussi essayez toujours de faire un mix des textures dans vos salades composées justement parce qu'une salade c'est beaucoup de légumes donc en termes de calories c'est assez pauvre même s'il y a une petite base de céréales c'est pas la majorité de la salade du coup la texture croquante va vous permettre vraiment d'avoir une salade satiétogène donc voilà le but c'est vraiment de mettre un petit peu de tout pour faire des couleurs au niveau des quantités vous gérez ce qui vous plaît pour les légumes selon vos goûts j'ai choisi de la ciboulette donc je vous rappelle que là on part sur le principe qu'on n'a pas le temps de cuisiner qu'on n'a peut-être même pas eu le temps d'aller en course donc j'utilise pour cela depuis tout à l'heure des herbes et des épices déshydratées prêtes à l'emploi et des petites ici on va utiliser la graine de sésame comme super aliment le sésame et toutes les graines tout à l'heure j'ai utilisé la graine de chia là après pour l'autre on va utiliser les graines de tournesol toutes les graines sont très riches en oméga elles sont aussi très très riches en lipides donc en oméga donc des lipides de bonne qualité donc elles vont plutôt favoriser le bon cholestérol mais attention c'est quand même des lipides c'est à dire que c'est quand même du gras donc il ne faut pas non plus en abuser voyez là la quantité que j'ai mis sur la salade c'est surtout pour dire je décore donc ben voilà pour notre belle salade donc un petit peu de poivre très peu de sel parce que dedans je rappelle qu'on a du thon le thon c'est un produit salé évidemment parce qu'il est issu de la mer et voilà pour notre deuxième salade donc là ça fait 7 minutes exactement parce que je blablate un petit peu plus qu'à mettre la petite vinaigrette voilà je vous montre le résultat de ce joli saladier plein de couleurs de différentes textures et tout à fait équilibré allez on va attaquer la troisième et dernière salade complètement vegan et nous voilà partis pour la troisième et dernière idée recette rapide simple et efficace donc c'est à dire équilibré de salade de l'été sur une base de lentilles pour faire une recette totalement vegan donc j'ai pris des lentilles en bocaux comme vous l'avez vu tout à l'heure je les ai très très bien rincées et laissées et goûter au moins deux bonnes minutes allez donc des petits cœurs de palmiers pareil en bocaux pareil rincées et égouttées qu'on va faire en rondelles voilà donc les cœurs de palmiers c'est un légume très très riche en fibres on peut s'en douter et les fibres solubles donc ce sont toutes les fibres des fruits et des légumes ont un effet plutôt régulateur du transit alors les petites carottes on part sur un format rondelle donc voilà quand vous avez une belle quantité on va partir on va partir sur un demi oignon rouge l'oignon rouge je trouve que ça se marie très très bien avec la lentille donc on va vraiment partir sur un oignon émincé finement voilà voilà qu'on va détailler comme ça ça y est ça commence à piquer un petit peu les yeux alors le sétang ce fameux steak de protéines végétales donc on l'a dit tout à l'heure surtout à base de protéines de blé moi je l'ai fait un petit peu grillé sans matière grasse sans rien je préfère au niveau de la texture mais rien n'est obligatoire hop donc vous voyez c'est une texture un peu qui ressemble à du tofu je dirais c'est un petit peu mou donc c'est pour ça que j'aime bien le faire griller parce que ça fait un peu une double texture donc à couper en petits cubes vraiment petits les cubes pour que ça se mélange bien avec la salade tac on va faire alors les protéines à quoi est-ce qu'elles servent les protéines dans le corps parce que c'est vrai qu'on en parle des protéines des protéines en ce moment donc les protéines d'après vous on dit souvent qu'elles servent à construire le muscle c'est vrai c'est leur principal rôle construire le muscle et surtout maintenir aussi la masse musculaire parce qu'en prenant de l'âge notre masse musculaire a tendance plutôt à s'affaiblir dans un désir dans un désir dans un désir d'amincissement en tout cas c'est très important d'avoir un taux de protéines un peu plus élevé qu'une alimentation normaux caloriques c'est comme ça qu'on va vraiment cibler la fonte de la masse grasse et privilégier le maintien voire le renforcement de la masse musculaire chez une personne qui se met à faire du sport après elles ont aussi d'autres rôles les protéines des rôles cicatrisants des rôles dans le système immunitaire des rôles dans la génétique des rôles enzymatiques des rôles hormonaux elles ont voilà c'est vraiment elles sont vraiment très très importantes dans notre alimentation et couvrir son besoin en protéines par une alimentation végétarienne ou même végane c'est possible d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le végétarisme les grandes règles d'une alimentation équilibrée donc celle-ci c'est pareil vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube allez les tomates pour remettre dans la salade allez en en demi rondelle tac un baby tomate elles ont l'air bonnes ça se voit que c'est vraiment la saison en plus celle-ci elles viennent d'un maraîcher d'une amable de Mila forêt je vais faire couper encore en deux parce qu'elle est grande celle-là super cette salade hop voilà regardez si c'est pas beau donc on va assaisonner ici avec du persil un petit peu d'ail pas trop parce que c'est fort l'ail mais c'est aussi très bon pour la santé notamment pour la circulation sanguine des graines de tournesol donc là on peut mettre un petit peu de sel c'est pas forcément d'aliments hyper salés tac et toujours ce moulin poivre épice que j'aime beaucoup et voilà là encore une fois on a vraiment une belle belle salade donc de toute façon ce que je vais faire c'est que je vais composer deux assiettes avec les deux salades qu'on a faites et je vous filme ça tout de suite et voilà les trois salades donc j'ai laissé celle-ci en saladier regardez comme c'est joli toutes ces couleurs celle-ci en dressage vraiment assiette composée mélangée dans une assiette creuse pareil de jolies couleurs des textures croquantes des petites graines et puis celle-ci donc à l'assiette plate avec les protéines autour pour décorer un petit peu en mode salade du sud avec les poivrons voilà voilà et voilà c'est terminé cette immersion dans ma cuisine est terminée j'espère que mes propositions de recettes de salades simples rapides et équilibrées vous ont plu j'espère que j'ai répandu à votre demande bien sûr il y a plein d'autres possibilités de recettes c'est ça qui est facile l'été c'est qu'on a énormément de crudités et de légumes colorés pour faire des sauces jolies et tout aussi délicieuses et bien sûr diététiques d'ailleurs si vous souhaitez voir toutes les salades que je compose et que je poste rejoignez-moi sur mon groupe Saufraîche Attitude c'est un groupe privé donc vous pouvez faire une demande d'adhésion c'est surtout un groupe d'entraide et de soutien pour les personnes que j'accompagne en amincissement si vous souhaitez en savoir plus sur ma méthode d'accompagnement justement rendez-vous sur mon site internet www.solenne-benimélie.com et vous pouvez d'ailleurs prendre votre rendez-vous directement en ligne je vous dis à très vite abonnez-vous à ma chaîne Saufraîche Indiette si ce n'est pas encore déjà fait et en attendant régalez-vous bien Saufraîche Indiette